On vous a construit une émission archi-intéressante aujourd'hui. On vous présente des édifices étonnants. On va à la rencontre d'un élève passionné d'architecture et de charpenterie. Et on vous questionne sur vos maisons de rêve. Quand je pense à l'architecture, je pense aux structures impressionnantes qui défient la gravité. Et on va vous en montrer aujourd'hui, c'est promis. Mais l'architecture se trouve aussi partout dans notre quotidien. Pour construire nos maisons, nos écoles... Nos épiceries, nos centres sportifs, nos ponts. Les architectes doivent avoir une idée non seulement de l'aspect visuel d'une structure, mais de sa fonction pratique aussi. Ils doivent considérer l'environnement dans lequel il se trouve et les matériaux qui seront utilisés. Un méchant casse-tête de design. Mais les résultats peuvent être tout à fait époustouflants. Comme les maisons cubes de l'architecte Piet Blum, dans la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas. De l'extérieur, on a l'impression que les cubes sont penchés, mais à l'intérieur, les meubles sont bien droits. Il faut une formation particulière pour être architecte et savoir collaborer avec des ingénieurs et des entrepreneurs. Oh! Ça fait que c'est tout un travail d'équipe pour construire ces bâtiments. En parlant de construction, on est allé à la rencontre d'une élève du secondaire qui s'initie à la charpenterie. Voici Abigail de Vonda en Saskatchewan. Non, non, non! Bonjour! Je m'appelle Abigail et bienvenue à Vonda. J'ai décidé de prendre un cours de construction car, en général, je sens vraiment amusant. Et c'est des bons skills à savoir dans ta vie quotidienne. Nous sommes juste en train de faire un mur. Et puis, je crois qu'on a deux autres projets personnels qu'on fait dans l'année. Cache tes pousses. Si tu veux les pousses, tu dois les cacher. Maintenant, on est à la maison. On a des canards et des poules. Alors, une des choses qu'on fait beaucoup, c'est construire des nouvelles maisons pour nos nouveaux additions. Alors, ça, c'est une façon que je l'utilise. Mais aussi, si tu n'as jamais fait des DIY. C'est mieux de le savoir pour toi-même. Assure-toi que tu sais toutes les consignes pour chaque outil que tu utilises. Si tu as besoin de l'aide, demande de l'aide. C'est plus facile. Tu as du temps, tu peux le faire avec tes cours. C'est vraiment amusant. Et puis, c'est plus facile de faire les choses ici et apprendre comment le faire. Au lieu de, quand tu es plus âgé, tu dois acheter tous les outils que tu as besoin. Alors, quand les choses sont comme, like, juste autour de toi, c'est plus facile. Savez-tu que le béton fabriqué par les Romains peut s'auto-réparer? Ce béton contient de la chauve vive, une substance qui réagit lorsqu'elle entre en contact avec l'eau qui s'infiltre dans les fissures. En séchant, elle se fige et redevient solide. Ce qui empêche que les structures s'écroulent même 2000 ans après leur construction. Ça, c'est du béton! À quoi ressemblerait ta maison de rêve? Une grande maison sur une ferme avec des chevaux et des chiens, et puis une piscine. Je crois que quand je suis plus grand, je vais acheter la maison de mes parents parce que j'aime vivre là. Je crois que je vais changer un peu comme ma chambre que j'ai maintenant. Ce serait comme un gaming room. Au premier état, j'irais comme un grand salon avec une grande télé. Et à côté, une petite cuisine avec beaucoup de nourriture. Assez grande, mais pas trop. Et il y aurait une salle avec plein de chiots que je pourrais juste aller jouer avec. J'aurais une piscine et un hot tub parce que j'ai jamais été dans un hot tub. Ça, j'aimerais vraiment essayer ça. Ça serait une petite maison, mais avec comme un bunker en dessous de la petite maison. Et une chambre avec comme 100 000 lits. 100 000 lits? Oui. Mais qui va coucher chez toi? Je ne sais pas. Chloé, si tu pouvais habiter dans n'importe quel édifice célèbre, ce serait lequel? Je pense que ce serait un des vieux châteaux historiques d'Europe. Ah oui? Comment ça? Il y a des centaines d'années d'histoire dans ces châteaux-là. Je trouve ça vraiment fascinant. Soit un château ou une maison super moderne en style japonais qui utilise du bois de chêne, du bouleau, de l'érable et des couleurs très neutres. Ça a vraiment les goûts diversifiés. Oui. Toi, tu choisirais quel édifice? J'habiterais dans une vieille cathédrale avec de magnifiques vitraux. J'adore la façon que la lumière naturelle est transformée par les couleurs de la vitre. C'est vraiment étonnant ce que les architectes du passé ont réussi à accomplir avec moins d'outils, et moins de matériel que ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Ce qui m'étonne le plus là-dedans, c'est que la construction pouvait parfois durer des centaines d'années. C'est déjà arrivé que l'architecte n'a même pas vu la fin de son projet. Comme la tour de Pise en Italie, qu'on connaît mondialement pour son inclinaison, elle a pris presque 200 ans à être achevée. C'est plus rare de nos jours que des projets de construction durent si longtemps, même si nos édifices sont beaucoup plus évolués maintenant. Beaucoup, beaucoup plus évolués. En fait, comment est-ce que les immenses gratte-ciel font pour rester debout? Wow! Avant de construire des tours comme ça, j'imagine qu'on a dû se poser des tonnes de questions. Premièrement, pourquoi? Plus de la moitié de la population mondiale choisit de vivre en ville, et le nombre de citadins va doubler d'ici 2050. On a besoin d'espace pour les résidences, mais aussi les rues, les commerces, les parcs. Construire à la verticale, ça permet à plus de gens de vivre au même endroit. Alors, une autre question. Plus l'édifice sera haut, plus il sera lourd, non? Les architectes et les ingénieurs doivent tenir compte du poids de l'édifice, avec ses murs, ses fenêtres, ses planchers, mais aussi du poids qui peut varier. Les gens, les meubles, nos activités. Tout ça doit être supporté par des fondations solides sur un sol ferme. Souvent, il faut creuser très, très profond pour atteindre le roc qui va supporter l'édifice. On érige ensuite une structure avec des coutres et des colonnes en acier ou en béton renforcés. Le poids de tout l'édifice est distribué sur ces piliers, ce qui permet de superposer plusieurs étages. Mais comment les gens vont-ils accéder aux étages supérieurs? Personne ne voudrait monter toutes ces marches. Alors, merci à l'ascenseur. Grâce à cette émotion, on a pu enfin imaginer des gratte-ciels. Wow! Plus on est en hauteur, plus le vent est fort. Alors, est-ce que la force du vent peut casser notre tour en deux? La solution, c'est la flexibilité. L'édifice doit pouvoir bouger avec le vent. Au sommet du plus haut gratte-ciel au monde, le Burj Khalifa, l'édifice peut balancer sur près de deux mètres. Pour construire plus haut, on crée des formes aérodynamiques et on ajoute des perforations à certains étages pour laisser passer le vent. La course pour bâtir toujours plus haut est loin de terminer. Il y a plusieurs projets dans le monde qui pourraient battre le record du Burj Khalifa et certains sont déjà en construction. Hum, j'imagine qu'à un certain moment, quelqu'un a dû se poser la question. Comment allons-nous laver toutes ces fenêtres? Aujourd'hui, notre école vedette est à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, où l'on ressent un vent frais et rencontre des gens accueillants. Bienvenue à l'École des éclairs à Fredericton, au Nouveau-Brunswick! Aujourd'hui, l'architecture sera en vedette dans nos questions. Voici des joueurs de l'Équipe bleue! Emmerick, Marie-Ève, Pidélien, et les joueurs de l'Équipe orange. Samuel, Mila, Noémie. Nos joueurs doivent saisir vrai ou faux pour répondre aux questions. Nos deux équipes doivent répondre au plus grand nombre de questions correctement pour gagner ce jeu. Êtes-vous prêts? Oui! On y va! Vrai ou faux? L'architecture était autrefois une discipline olympique. C'est vrai! Les premiers concours d'architecture ont lieu en 1912 lors des Jeux de Stockholm. Les candidatures devaient tous faire un lien entre l'art et le sport. Il n'y a pas de cours prérequis pour être architecte. C'est faux! Vrai ou faux? La compagnie Lego fabriquait des briques spéciales pour les architectes qui bâtissaient des maquettes à l'échelle. C'est vrai! La grande muraille de Chine est la plus grande structure architecturale jamais construite par l'humanité. C'est vrai! Il s'agit d'un monument culturel, de la structure la plus longue bâtie par l'homme et à plus de 2300 ans. Les architectes ne prennent pas en considération l'environnement où leurs projets seront bâtis. C'est faux! Vrai ou faux? Les architectes travaillent généralement avec des ingénieurs et des ouvriers de construction. C'est vrai! Vrai ou faux? Les architectes doivent être très bons en dessin. C'est faux! Ha ha! Le dessin, c'est très utile pour les architectes, mais ce n'est pas la seule discipline qui les aide. L'analyse, la synthèse, la résolution des problèmes et la compréhension des besoins des gens où leurs structures sont mises en place sont tout aussi importants. C'est l'équipe des Blancs qui reposent les joueurs! Ha! Savais-tu que les bulles de savon peuvent être de grandes sources d'inspiration? L'architecte allemand Frei Otto illustrait ses concepts de toiture tendue à l'aide de petites structures trempées dans une solution savonneuse. Sous tension, la solution prend naturellement la forme la plus efficace pour la construction. Amusante, ces maquettes, mais pas mal fragile. Salut la gang! Bonjour, je m'appelle Léa. Ici Caleb McGoyle. C'est Gilea. Et aujourd'hui, notre défi, c'est de trouver l'édifice dans notre ville qu'on pense est le plus intéressant. On y va! Bienvenue à Sainte-Maillobillana à Grand-Saint-Nouveau-Brunswick. L'Assemblée législative! La ford centrale de Thunder Bay. C'est extrêmement intéressant qu'on ne peut jamais visiter car ce n'est pas connecté à la pénitula et directement derrière moi au milieu du lac supérieur. Voici la galerie d'or Rémy Modern. J'aime ce musée car il a toujours des activités interactives. Il y a des choses que tu peux colorier ou même en casse-tête. Le bâtiment de l'Assemblée législative a été inauguré en 1993. Ici, c'est la place où tous les membres du gouvernement prennent de grandes décisions. Regarde l'ours! Ici, c'est ma place favori en arrière du Centre Maillobillana. C'est comme très dessus les chutes et c'est comme flottant, on dirait. Moi, Calamogoy, le ford reporter, vous souhaite une bonne journée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir. Ça me donne vraiment envie d'aller visiter toutes ces villes-là. Moi aussi. Et je pense que je vais être plus attentif quand je marcherai dans ma propre ville à partir de maintenant. Je suis certain qu'il y a plein de beaux édifices que je n'ai pas encore remarqués. Moi, j'ai fait le même trajet à pied à tous les jours, mais ça m'a pris presque deux ans et demi avant de remarquer une super belle arche décorative au-dessus d'un vieux théâtre. Normalement, je regarde mes pieds pendant que je marche, donc je manque beaucoup de choses. En même temps, il y a tout un univers d'activités qui se déroulent sous nos pieds. Oui, les fourmis sont les architectes du souterrain. OK, oui, mais je parlais plutôt des infrastructures de la ville, comme les égouts, les tunnels piétonniers. Ah oui, c'est vraiment intéressant, ça. Je me suis toujours demandé comment les villes font pour éviter que les infrastructures s'entremêlent. Et moi, je me suis toujours demandé comment de nouveaux tunnels sont creusés autour de structures qui existent déjà. Oui! Chloé, je pense qu'on vient trouver notre prochain sujet. Dans une prochaine émission, on se rend sous la ville. Et là, il est archipelé. Oh! Il faut savoir collaborer avec des ingénieurs. Oh! Ah! C'était même pas mon tour. J'ai pas de chocolat dans le vent. Ta-na, ta-na, ta-na. Boum, boum, boum. J'en ai eu. Sous-titrage Société Radio-Canada